En 2019, l'arrivée du Wireless Go a été une petite révolution pour les vidéastes. Avec ce micro, on pouvait enfin tourner des vidéos super facilement et gagner un temps de dingue en post-prod. Exit, la synchronisation de l'audio et de l'image. Cerise sur le gâteau, le kit était accessible en termes de prix, mais aussi de poids. Et ça, à l'époque, ça n'existait pas. Du coup, Rod a cartonné et le Wireless Go s'est très vite imposé chez tous les vlogueurs et youtubeurs. Mais il manquait quelque chose. Comment faire quand on voulait interviewer quelqu'un ? Acheter deux kits ? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il fallait avoir deux caméras ou alors, il fallait bidouiller avec des câbles. Alors, en 2021, Rod a sorti le Wireless Go 2. Évidemment, on s'est jeté dessus quand il est sorti. Le nouveau kit permettait la synchronisation de deux micro-émetteurs avec un seul récepteur. Mais ça, je t'en reparle un peu plus loin. Et puis, Rod a sorti le Wireless Mi. Ok, mais qu'est-ce qu'il apporte de plus ? Du coup, on s'est plongé dans la fiche technique. Mais comme ça ne nous suffisait pas, on a décidé de l'acheter pour le tester et déterminer lequel est le meilleur pour toi. Wireless Mi ou Wireless Go 2 ? On verra dans quel cas les utiliser et quelles sont les frictions à l'utilisation, quels sont leurs points communs et leurs différences. Et on va se faire un petit test audio. Mais juste avant, si tu es freelance ou que tu souhaites te lancer, on a créé un guide complet pour te démarquer et attirer des clients. C'est gratuit et le lien est dans la description. Nous, c'est Clem et Mimu. On s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets les petits aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. On commence tout de suite avec ce qui est identique dans les deux micros. Alors pour l'autonomie, les deux appareils proposent 7 heures de batterie. Les deux kits sont compatibles avec les micros cravates comme le lavalier Go et les SmartLav+. Tu peux aussi les fixer sur le support créé par Rode pour les conférences et les interviews. Maintenant, on va parler de la connecte. Alors le Wireless Go 2 et le Wireless Mi utilisent exactement les mêmes câbles de branchement. Le câble SC7 pour tout ce qui est smartphone, tablette, laptop avec sortie mini jack TRRS. Le câble SC2 ou SC5 pour une caméra. Donc ça va être une sortie TRS parce que toutes les prises jack ne se valent pas. Si tu as un smartphone Android, dans ce cas-là, c'est le câble SC16. Et enfin, le SC22. Donc c'est USB-C vers USB-C. Et ça, c'est pour tout ce qui est smartphone et laptop. On t'a fait une vidéo sur ce sujet que tu peux retrouver juste ici. D'ailleurs, suite à nos anciennes vidéos sur les branchements des micros, on a eu beaucoup de commentaires comme quoi ça ne marchait pas. En fait, ce qui est très important, c'est que tu utilises les câbles de la marque Rode pour éviter tous les problèmes de compatibilité. La plupart des personnes qui ont eu des problèmes avec les branchements, c'est parce qu'elles utilisaient les câbles d'une autre marque. On va maintenant parler de l'enregistrement des pistes audio. Les deux micros te permettent d'enregistrer soit en mode fusionné, soit en mode séparé les pistes audio. Dans les deux kits, tu peux utiliser deux micros. Du coup, Rode te propose l'option d'enregistrer tes pistes audio soit mixées, mergées, soit séparément. Sur le Wireless Go 2, tu vas pouvoir gérer ça directement sur l'appareil. Sur le Wireless Mi, il va falloir que tu rentres dans l'application. Donc là, il y a un petit peu plus de friction à l'utilisation. Mais on va reparler de ça plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. Au niveau des interférences, le Wireless Go 2 ou le Wireless Mi sont, c'est clair, une évolution par rapport au Wireless Go 1er du nom. Grosso modo, les ondes utilisées limitent les interférences. Et ça, ça veut dire que si tu filmes dans des endroits comme des centres de conférences où tu vas voir beaucoup de vidéastes ou alors dans des bureaux d'entreprise, tu vas limiter les interférences. Le premier Wireless Go gérait assez mal ce problème. Cela dit, on va mettre un petit bémol parce qu'on a déjà rencontré ce problème d'interférence avec le Wireless Go 2 où on captait la radio. Problème que le Wireless Go n'avait pas à ce moment-là. Au niveau des mises à jour des micros que Rode propose de temps à autre. Pour les deux micros, tu peux les faire à l'aide de l'application de Rode Central. Par contre, et ça c'est un gros par contre, fais-les sur ton ordinateur et pas sur ton téléphone. On a voulu faire la mise à jour du Wireless Mi sur mon téléphone et ça n'a pas supporté la mise à jour. On a dû rapporter l'appareil au magasin. On va d'ailleurs faire une vidéo tuto sur le Wireless Mi. Alors pense à t'abonner. Au fil du temps, Rode a développé différentes applications pour accompagner les vidéastes. Du coup, les deux micros sont supportés par Rode Central qui va te permettre de faire tes réglages internes et aussi les mises à jour. Tu peux aussi utiliser Rode Connect qui va transformer ton ordinateur en studio d'enregistrement. Cette appli, elle est idéale si tu veux utiliser tes micros sans fil dans le cadre de podcast ou de streaming. Et tu peux connecter jusqu'à quatre micros. Tu peux aussi utiliser Rode Capture, une application iPhone qui te permet d'utiliser la fonction Dual Camera et de régler ton son directement à l'écran. Et enfin, Rode Interview qui est une application qui te permet d'utiliser ton téléphone en dictaphone très avancé avec des réglages de son, etc. Passons maintenant à ce qui change ! On va tout de suite commencer par les micro-émetteurs et les micro-récepteurs. Le kit du Wireless Go 2 est composé de deux micro-émetteurs qui ont une portée chacun de 200 mètres et d'un récepteur que tu vas fixer sur ton ordinateur, sur ton téléphone ou encore sur ta caméra à l'aide d'un câble. Et c'est donc ça qui permet la synchronisation automatique de l'audio avec l'image. Selon tes besoins, le kit Wireless Go 2 existe aussi avec un seul micro-émetteur. C'est le pack individuel qui remplace le Wireless Go premier du nom. Maintenant, on passe au Wireless Me. Lui, il va proposer un micro-émetteur d'une portée maximale de 100 mètres. Mais on s'entend que 100 mètres, c'est déjà beaucoup. Et tu as évidemment un récepteur que tu connectes à ta caméra avec un câble. Mais la bonne surprise, c'est que sur ce récepteur, tu as un micro. Ce deuxième micro est parfait si tu veux filmer en faisant des voix off derrière ta caméra ou encore des interviews où on ne te voit pas. Mais c'est pas tout ! Tu peux rajouter un troisième micro. Dans ce cas-là, tu vas avoir besoin d'un deuxième kit Wireless Me ou encore tu peux utiliser un kit Wireless Go 2. Ils sont compatibles. J'imagine qu'à un moment donné, Rode va aussi vendre des micro-émetteurs seul. Du coup, cette option peut être intéressante si tu veux faire des podcasts avec trois sources audio différentes. Exemple, si tu veux interviewer un couple, ça peut être super pratique. Et si tu en as un qui parle plus fort que les autres, ça va s'ajuster automatiquement. Mais je t'en parle juste après. Par contre, ce qu'il faut savoir, si tu utilises le Wireless Me en piste séparée avec trois micros, les sources audio des deux micros émetteurs vont être mixées ensemble. Et tu auras une deuxième piste indépendante qui va être celle du micro qui est fixé sur ta caméra. On t'expliquera tout ça dans la vidéo tuto. Si tu utilises les trois micros en mode fusionné, dans ce cas-là, tu auras les trois sources audio mélangées sur la même piste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu ne peux pas avoir trois pistes différentes. Le récepteur n'est pas capable de le traiter. On va maintenant parler de l'enregistrement interne sur ces micros. Alors, le Wireless Go 2, lui, propose cette option. Tu as d'ailleurs plus de 40 heures d'enregistrement interne disponible. Cette option, elle peut être intéressante parce que ça te fait un fichier audio de backup. S'il y a un problème de connexion entre ta caméra, ton laptop, ton smartphone, il y a eu un problème, ton câble n'était pas bien branché, eh bien, ça te fait ton fichier de backup. Alors, c'est sûr qu'il faudra que tu fasses la synchronisation à la main. Mais au moins, si c'était un interview, tu n'as pas tout perdu. Tu peux aussi utiliser cette fonction comme nous, on le fait lors des lives, en simple dictaphone, comme ça, tu as une bande-son de secours. Et ça, ça nous permet d'avoir des replays agréables à écouter. Le Wireless Me, de son côté, ne propose malheureusement pas cette option. On va maintenant passer à la gestion des niveaux audio. Le Wireless Me te propose seulement trois modes pour régler le niveau audio. Bas, moyen et haut. Ce qui correspond à moins 20 décibels, moins 10 décibels ou 0 décibels. Et ça, tu es obligé de passer par l'application en route centrale pour l'ajuster. Mais par contre, dans le Wireless Me, tu vas aussi disposer d'une assistance pour gérer correctement tes niveaux d'audio. Tu vas avoir trois modes, off, auto et dynamique. Le mode off, ça, ça veut dire que l'assistance est off. Donc, le micro, il ne fera rien pour t'aider. Nous sommes avec le Wireless Me, avec juste un micro, deux branchés. Et le Gain Assist est à off en ce moment. Donc, tu peux constater maintenant, quelle va être la différence avec... Le mode auto. Donc, ce mode est super pratique en interview. Si tu as un invité, par exemple, qui parle plus fort que les autres, il va régler les niveaux automatiquement. Et maintenant, on utilise le formule auto sur un seul micro. Et tu peux voir que normalement, il est en train d'ajuster ma voix en fonction de ma façon de parler plus ou moins forte. Pour la saturation, on verra ça dans l'autre vidéo. Le mode dynamique. Les niveaux audio se règlent automatiquement, mais laissent plus de place pour la variation de la voix. Dans ces cas-là, ça va être super intéressant si tu vas tourner une vidéo YouTube en studio. Par contre, il faut que tu contrôles ton environnement. C'est un mode à éviter si tu le fais, par exemple, en extérieur. Maintenant, on est avec le Wireless Me à un micro. Et tu peux entendre la différence que ça fait quand je suis en mode dynamique et que je fais changer ma voix, je parle doucement. Et là, j'ai plus d'intonation. Normalement, il donne un petit peu plus de volume à ma voix. Le Wireless Go 2, lui, va pouvoir te permettre de régler précisément ton niveau audio. Déjà, sur le récepteur, tu vas pouvoir régler tes niveaux audio sans passer par l'application Rode Centrale. Tu vas avoir les niveaux haut, moyen et bas. Donc, le niveau haut, c'est 0 décibels. Le niveau moyen, c'est moins 12 décibels. Et le niveau bas, c'est moins 24 décibels. Nous, c'est les modes qu'on utilise tout le temps. Mais tu peux aller beaucoup plus loin avec l'application Rode Centrale où là, tu peux vraiment aller dans le détail pour le réglage de tes décibels. De notre côté, on utilise toujours les réglages sur le récepteur puisque notre caméra Canon permet aussi d'affiner directement sur l'écran de l'appareil photo. Par contre, le Wireless Go 2, contrairement au Wireless Mi, n'offre pas d'assistance pour gérer le son. On va maintenant parler de l'affichage des informations sur les deux kits de micro. Le Wireless Go 2 vient avec un écran qui est situé sur le récepteur. Et ça, ça te permet de voir directement si tu as un problème avec ton son, si le son est trop fort, pas assez fort, mais aussi si tes pistes sont bien séparées ou mergées. Et ça, c'est super pratique en tournage. Le Wireless Mi, lui, n'a pas d'écran. Donc ça, ça veut dire que tu vas toujours avoir besoin de te connecter dans l'application Rode Centrale pour vérifier que tes réglages sont bien faits. Et donc ça, ça signifie qu'en tournage, tu as toujours besoin d'avoir ton câble, ton smartphone et de la batterie dans ton smartphone. Cela dit, tu peux en général contrôler tes niveaux audio via ton appareil photo. Un petit avantage du Wireless Mi, c'est au niveau des LED, tu vas pouvoir jouer sur l'intensité des LED. Donc ça peut être pratique de baisser l'intensité si tu es en tournage de nuit, par exemple. Ça rendra ton micro plus discret. Parlons maintenant du nerf de la guerre, le prix. Le Wireless Go 2 est plus cher que le Wireless Mi, même avec sa version individuelle. Tu peux voir le détail des prix dans les liens ci-dessous, parce que ça va dépendre du moment où tu l'achètes et dans quel pays tu l'achètes. Mais le Wireless Mi reste quand même plus avantageux au niveau du prix, puisqu'il vient avec tous les câbles de connexion dont tu as besoin pour brancher à ton ordinateur, à ton smartphone ou à ta caméra. Et chacun de ces câbles-là coûte entre 20 et 30 euros. Le Wireless Go 2, lui, vient seulement avec le câble qui se connecte à ta caméra. Les autres câbles fournis dans le kit du Wireless Go 2 servent uniquement à la recharge des micros. Donc si tu veux brancher le kit à ton ordinateur ou à ton smartphone, ça va encore être en supplément. Je suis avec un Wireless Go 2 branché directement comme ça. Nous sommes avec le Wireless Mi avec juste un micro de branché et le Gain Assist est à off en ce moment. Donc là, on fait un test avec le Wireless Mi qui est branché avec un seul micro. On a mis en mode Gain Assist Auto. On fait un test avec la version Merge de l'audio. Donc, Moumou, est-ce que tu peux me parler un peu sur ma voix qu'on voit ce que ça donne ? Moi, j'aime bien parler parce que... Non, mais attends, laisse-moi finir ma phrase quand même. Non ? Non, pas du tout. Donc là, on est sur une version Merge. C'est-à-dire que les deux pistes sont fusionnées ensemble sur la même piste. En gros, sur la version Merge, on ne peut pas effacer une personne qui a parlé puisqu'elles sont fusionnées ensemble. Et est-ce que la version Merge gère l'écho ou pas ? Ça, c'est la question. Nous avons donc les deux micros du Wireless Mi qui sont allumés. Donc, le mien est celui qui est branché sur l'appareil photo. Ce qui veut dire que Moumou peut commenter derrière. Et on est en version Merge. Ça veut dire que nos deux pistes sont sur la même piste. Elles sont mélangées. Donc, dans ces cas-là, il faut absolument éviter de se couper la parole. Oui, je suis là. Je peux faire coucou et vous dire bonjour. Et vous précisez que le mode de Gain Assist est éteint. Ça y est, là, on est toutes les deux passées en mode auto. Et donc, on peut voir la différence de niveau audio si je parle fort. Et peut-être que toi, tu peux parler doucement. Moi, je parle tout doucement en général parce que j'ai une panique. Tu parles normalement. Et voilà, moi, je parle comme si je parlais à la caméra qui est loin. On passe en Dynamic. Ça, c'est le mode qui est moins intéressant quand on a plusieurs. Parce qu'il va moins bien gérer le niveau audio s'il y en a un qui parle fort et l'autre pas. Me voici avec le Wireless Go 2 et le Lavalier Go attaché à mon t-shirt. La moumoute, c'est vraiment en supplément si jamais tu tournes en extérieur. Nous, on préfère l'avoir toujours dessus. Comme ça, on ne perd pas de petits morceaux. On fait un test en extérieur et je commence sans micro pour que tu vois la différence quand on n'a rien du tout et quand on a un micro. Je suis avec le Wireless Go 2 en micro tout seul, tout simplement. Et tu peux voir que je n'ai pas branché de Lavalier. Et maintenant, je vais brancher un Lavalier Go dedans et tu peux voir qu'il y a un son qui est normalement meilleur que précédemment. De toute façon, quel que soit le modèle que tu choisis, si tu fais de l'extérieur, on te recommande 10 000 fois d'avoir un Lavalier Go. Et donc là, on a une version Merge. Moi, j'ai gardé le micro Lavalier et Mimou, toi, tu es... J'ai allumé le deuxième micro disponible sur le kit Wireless Go 2. Donc, vous pouvez entendre ma voix. Et on voit ce que ça donne en version fusionnée. Maintenant, on va faire une version Split pour voir ce qui est la meilleure qualité. Du coup, on est de retour devant la caméra avec deux micros. Sauf que là, les pistes sont séparées. On est en split mode. Du coup, j'ai coupé la parole de Mimou. Exactement. Mais du coup, en post-prod, on peut ajuster. Donc là, tu peux voir la différence et voir si entre le Wireless Go 2 et le Mi, celui que tu préfères. Maintenant, tu vois que j'ai branché le Wireless Mi directement. C'est devenu le micro de la caméra. Et on a éteint le Gain Assist. Par contre, en extérieur, c'est recommandé, quand tu as du vent, de mettre une moumoute. Là, je ne l'ai pas mise, mais tu pourrais l'ajouter. Et tu vois qu'il y a une voiture derrière qui passe derrière moi. Tu dois l'endendre un petit peu, mais beaucoup moins que si je n'avais pas de micro. Et là, on est en mode automatique en termes de Gain Assist. Et maintenant, tu peux voir le mode dynamique, la différence qu'il peut y avoir. Donc maintenant, on va faire un test avec Mimou qui a allumé le micro qui est sur la caméra du Wireless Mi. Normalement, vous m'entendez bien. Et du coup, on a utilisé le mode automatique qui, a priori, est le meilleur à utiliser dans une situation en extérieur. Avec Mimou qui est à l'arrière et moi qui suis devant la caméra. Ok, et là, les deux pistes sont en mode fusionnée. Du coup, on peut aussi les passer en split. Comme ça, si Mimou ou moi, on embarque sur la voie de l'une ou de l'autre, en post-production, tu peux ajuster ça pour éviter cet effet désagréable. Alors du coup, lequel choisir ? Si tu as besoin d'un micro maintenant, parce que par exemple, tu lances ta chaîne YouTube. Si tu veux faire des interviews ou alors que vous êtes deux sur la chaîne YouTube à animer les vidéos, dans ce cas-là, choisis le Wireless Go 2. Si tu veux faire des tutos, si tu veux faire du vlog ou si tu veux lancer ta chaîne YouTube en parlant seule face à une caméra, à ce moment-là, le Wireless Mi, il est parfait. Et rien ne t'empêchera d'ajouter un micro plus tard. À l'heure actuelle, Rode domine nettement le marché avec ce type de micro qui est léger, abordable, mais qui donne quand même un rendu professionnel. Mais il y a d'autres marques, d'autres micros qui arrivent sur le marché. Alors si tu en recommandes un, laisse-nous un commentaire. On serait curieuse de le tester. Maintenant, si tu es satisfaite de ton micro actuel, mais que tu aimerais bien upgrader, ça vaut peut-être la peine d'attendre encore un petit peu. Parce que j'imagine bien Rode sortir dans quelques mois un kit Wireless Mi 2 avec deux micros émetteurs dans le kit. Ça aurait du sens puisque le récepteur est capable de traiter trois micros en même temps. Et là, on serait pas mal sur le kit parfait. En attendant, je t'invite à regarder cette vidéo. Elle va te montrer comment l'intelligence artificielle d'Adobe te permet de nettoyer un son sans effort avec un résultat hallucinant. Si tu veux te lancer en freelance ou que tu galères à trouver des clients, on a créé un guide complet pour te démarquer et trouver des contrats sympas. Et tu recevras aussi plein de conseils pour développer ton projet créatif. Revue de matos, inspiration et conseils pour sortir du lot quand on est un créateur. Le lien est dans la description. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !